Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Verdot, je suis professeure de psychiatrie adulte à l'Université de Bordeaux que vous voyez derrière moi et je voulais d'abord remercier le professeur Lançon et toute son équipe de me permettre de vous présenter aujourd'hui un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur et c'est la question en fait que je me pose très régulièrement depuis plusieurs décennies à savoir pourquoi les psychotropes les plus efficaces sont ils si peu prescrits et aujourd'hui je vous propose de partager avec vous quelques réflexions concernant un médicament qui s'appelle la clozapine qui est commercialisée en France sous le nom de l'éponex alors on va tout d'abord recadrer un petit peu le contexte de prescription de ce médicament donc la clozapine est un médicament qui est indiqué dans la schizophrénie résistante la schizophrénie résistante aux antipsychotiques se définit de la manière suivante il faut que la personne qui présente une schizophrénie n'ait pas vu son état amélioré par deux antipsychotiques différents prescrits pendant une durée adéquate qu'on définit en général comme étant au minimum de quatre à six semaines à une posologie c'est à dire une dose adéquate selon les préconisations ça peut être par exemple au moins 8 mg de rispéridone 20 mg de l'anzapine etc et en fait on considère sur l'ensemble des personnes pour lesquelles un diagnostic de schizophrénie a été porté que 20 à 30 % d'entre elles présentent une schizophrénie dite résistante dont l'état n'est pas suffisamment amélioré pour par les antipsychotiques conventionnels donc c'est énormément de personnes si on considère qu'il y a environ 1% des personnes dans la population générale qui présentent une schizophrénie vous pouvez très rapidement faire le calcul sur le nombre de milliers de personnes que ça représente en France et qui sont concernés par un problème de schizophrénie résistante alors fort heureusement pour cette pathologie donc dans laquelle les personnes continuent à présenter des symptômes psychotiques le plus souvent en fait ce sont des symptômes psychotiques de type positif des délirantes hallucinations donc fort heureusement on dispose d'un médicament qui s'appelle la clozapine ou le déponex et pour lesquelles toutes les études internationales très bien conduites ont montré une efficacité supérieure à celle de tous les autres médicaments dans cette condition donc là vous avez par exemple une méta analyse qui est une technique qui permet en fait de considérer un grand nombre d'études qui ont été conduites sur comparant des médicaments entre eux et cette méta analyse permet de classer tous les antipsychotiques qui sont listés ici sur la diapositive en fonction de leur efficacité et la clozapine arrive clairement en tête de tous ces produits et effectivement à une efficacité pour lesquels il n'y a pas d'équivalence à l'heure actuelle pour les personnes qui présentent une schizophrénie résistante juste au passage le deuxième dans le temps de classement c'est l'amisulpride alors comme pour tous les médicaments en fait quand on prescrit un médicament il faut toujours peser les bénéfices et les risques ce qu'on appelle la balance bénéfice risque si on regarde les bénéfices de la clozapine cette molécule a comme je viens de le dire une efficacité clairement supérieure à toutes à celle de tous les autres antipsychotiques pour les personnes dont les symptômes psychotiques ne s'améliorent pas de manière suffisante avec les antidépresseurs de première ligne en plus de cette efficacité sur les symptômes psychotiques plusieurs études également très bien conduites ont montré que les personnes à qui on a prescrit de la clozapine ont globalement une mortalité beaucoup plus faible que les personnes ayant la même pathologie mais pour lequel on n'a pas prescrit de clozapine et donc la mortalité diminue pour les causes dites naturelles alors il faut savoir que les personnes qui souffrent de schizophrénie ont une espérance de vie très diminuée par rapport aux personnes de la population générale on estime que la surmortalité la diminution d'espérance de vie est de l'ordre de 15 à 20 ans et donc en fait le fait de prendre de la clozapine diminue cette surmortalité pour les causes naturelles qui peuvent être les pathologies cardiovasculaires les cancers les pathologies infectieuses comme les pneumonies etc en plus de cette diminution de la mortalité sur les causes naturelles la la clozapine indépendamment de son effet sur les symptômes psychotiques diminue le risque de suicide c'est avec le lithium la seule molécule pour lequel il ya une diminution du risque de suicide intrinsèque à l'effet pharmacologique de la molécule la clozapine aussi diminue les comportements agressifs donc auto agressif et le risque de suicide ou le risque d'auto mutilation mais aussi les comportements hétéro agressifs par un effet anti impulsif qui est également indépendant de l'effet antipsychotique il ya aussi il ya d'autres bénéfices qui seraient un petit peu trop long de lister ici mais donc en fait j'insiste sur le fait que cette molécule a vraiment des propriétés tout à fait remarquable en plus de son effet antipsychotique donc beaucoup de bénéfices alors bien sûr la clozapine a aussi des risques et le plus documenté qui justifie le fait qu'il y ait une surveillance très régulière de du nombre de neutrophiles et de leucocytes qui sont les globules blancs en début de traitement donc c'est le risque de toxicité sur les neutrophiles et sur les leucocytes qui peut induire dans la forme la plus extrême une agranulocytose c'est à dire une absence totale de neutrophiles qui donc a un effet on perd les cellules qui permettent de lutter contre les infections donc ça c'est le risque le plus connu mais en pratique actuellement ce risque est totalement maîtrisé avec presque totalement maîtrisé en tout cas avec la surveillance hématologique la surveillance de la numération formule sanguine ensuite bien sûr et ça tous les usagers de clozapine le savent quand on prend la clozapine on est exposé à un certain nombre d'effets secondaires comme notamment une constipation qui peut être extrêmement sévère une sédation surtout en début de traitement une hypersalivation etc donc il y a aussi effectivement des risques à la prescription de la clozapine ou tout au moins des inconvénients et des effets indésirables mais ça j'allais dire c'est comme pour tout médicament la connaissance de la balance bénéfice risque fait partie des informations à avoir en tête quand on prescrit un traitement et comme on va le revoir tout à l'heure l'important c'est de ne pas surévaluer l'un par rapport à l'autre et d'avoir vraiment une information éclairée sur les bénéfices et sur les risques donc après vous avoir exposé les propriétés tout à fait remarquables de la clozapine on pourrait s'attendre en fait à ce que toutes les personnes qui souffrent de schizophrénie résistante soient traitées par ce traitement tout au moins qu'on puisse l'essayer chez toutes les personnes qui souffrent de schizophrénie résistante en fait quand on regarde la façon dont la clozapine est prescrite dans la vraie vie en conditions réelles de prescription quel que soit le pays dans lequel on conduit cette étude on arrive à peu près aux résultats similaires à savoir donc c'est schématisé sur ce graphique il y a l'ensemble des personnes pour lesquelles un diagnostic de schizophrénie a été porté parmi elles ou eux on considère qu'il y en a un quart à un tiers qui souffre de schizophrénie résistante et sur l'ensemble des personnes qui ont une schizophrénie résistante en fait seule une proportion relativement faible bénéficie de clozapine donc il y a un décalage entre ce qu'on appelle en épidémiologie la population cible ici qui est l'ensemble des personnes de schizophrénie résistante et la population rejointe par le produit efficace dans cette condition qui est la clozapine donc une population rejointe nettement plus faible qu'une population cible alors ça c'est vrai dans quasiment tous les pays et on considère que en fait au niveau mondial un patient présentant une schizophrénie résistante sur quatre bénéficie à ou bénéficiera d'un essai de clozapine et en fait la France est un des pays qui a le plus faible taux d'utilisation comme on peut le voir sur le graphique suivant en fait c'est une étude à laquelle nous avions participé qui a été réalisée dans 17 pays et pour lequel on a pu regarder les données d'utilisation de la clozapine par rapport à la taille de la population et comme vous le voyez sur le graphique la France est parmi les prescripteurs les plus faibles de la clozapine on est juste devant le Japon les plus hauts en termes de prescription ce sont les finlandais bon c'est pour des raisons les scandinaves en général mais surtout les finlandais c'est pour des raisons historiques la clozapine a été d'abord commercialisée dans ce pays dans les années 70 avant d'être retirée parce qu'il y avait eu des décès à cause des agranulocytoses à l'époque on surveillait pas d'aussi près les taux de globules blancs dans le sang mais malgré cela les finlandais sont restés des prescripteurs extrêmement fidèles à cette molécule alors l'autre problème quand on regarde comment la clozapine est utilisée c'est que je vous ai dit tout à l'heure en fait il faut ce traitement doit être prescrit au bout de peut être prescrit quand on a montré que deux antipsychotiques différents prescrits pendant quatre à six semaines n'étaient pas efficaces donc en théorie on pourrait on peut et pas qu'en théorie d'ailleurs en pratique on peut commencer la clozapine au bout de huit à douze semaines après les premiers traitements antipsychotiques donc quand on regarde là aussi comment ce traitement est utilisé dans la vraie vie comment il est prescrit dans la vraie vie on sait là aussi au niveau international qu'en moyenne les personnes pour qui la clozapine est initiée ils avaient déjà évolué leur pathologie avait évolué sans amélioration pendant en moyenne cinq ans et il y a en moyenne cinq traitements antipsychotiques qui avaient été utilisés avant que la clozapine soit prescrite et un autre problème qu'on rencontre avec la clozapine c'est que même quand elle est initiée en fait beaucoup de patients ou de prescripteurs arrêtent le traitement dans les six mois suivant l'instauration c'est vraiment la période des six premiers mois est vraiment une période très critique pour arriver à mettre en place un traitement par antipsychotique et la plupart du temps le traitement est arrêté non pas parce que survient un événement grave comme la granulocytose qui est tout à fait exceptionnel actuellement mais plutôt du fait des problèmes d'observance et les problèmes d'observance sont souvent liés à la survenue d'effets secondaires qui sont pour lesquels les réponses ne sont pas satisfaisantes en tout cas pour les usagers puisqu'ils arrêtent le traitement alors on peut montrer qu'il y a différents types de barrières à la prescription ce qu'en France on appellera aussi ça les freins à la prescription et qu'en fait les freins à la prescription de la clozapine sont vraiment multifactoriels il faut vraiment bien les avoir en tête pour comprendre ce phénomène et essayer de lutter contre la sous-prescription de clozapine alors bien sûr il y a des freins, des barrières qui sont liées à l'usager parmi les contraintes liées à l'utilisation de ce traitement il y a le fait bien sûr d'être contraint de faire des prises de sang très régulières au début pendant 18 semaines on est obligé de les faire toutes les semaines puis après c'est tous les mois et actuellement en France c'est à vie donc c'est une vraie contrainte il y a des personnes pour lesquelles faire une prise de sang c'est vraiment quelque chose de très compliqué et très anxiogène alors je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous développer les techniques qui peuvent être utilisées dans ces cas-là ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine diapositive mais il faut bien avoir en tête que ce n'est pas une barrière insurmontable et qu'on a souvent beaucoup plus de solutions qu'on ne le pense alors ensuite il y a la question des effets secondaires donc beaucoup il peut y avoir effectivement des effets secondaires et notamment en début de traitement c'est là où il y a le maximum d'effets secondaires et si on ne gère pas de manière adéquate cette période effectivement de début de traitement la personne qui prend du léponex qui est encore souvent assez symptomatique qui peut vite se décourager et donc vouloir arrêter le traitement ou avoir des problèmes d'observance on sait qu'il y a ensuite beaucoup de facteurs et beaucoup plus qu'on ne le pense de freins ou de barrières qui sont liées au prescripteur et les barrières sont actuellement très bien identifiées la plus importante est le fait d'avoir une faible expérience ou pas d'expérience de prescription de ce produit clairement c'est-à-dire que ce produit a une réputation de médicaments à risque difficile à prescrire et un prescripteur qui est peu expérimenté va être plus réticent à le mettre en place que quelqu'un qui prescrit ce traitement depuis presque 30 ans comme moi ensuite ce qu'il faut avoir du côté du prescripteur on a vu tout à l'heure la balance bénéfice-risques et là aussi souvent il y a une surévaluation des risques par rapport aux bénéfices et aussi ça il faut vraiment l'avoir en tête les prescripteurs anticipent des refus des patients qui en fait n'existent pas quand on leur donne la possibilité de prendre ce traitement et ça a été clairement démontré par rapport aux prises de sang c'est-à-dire que beaucoup de prescripteurs anticipent que les usagers ne vont pas accepter d'avoir autant de prises de sang alors qu'en fait si on interroge directement les usagers en question la plupart d'entre eux après quelques explications vont accepter cette contrainte pour pouvoir bénéficier de ce traitement efficace mais encore faut-il leur poser la question et un autre facteur qui est assez bien identifié est le fait que quand on est isolé en tant que psychiatre avec finalement on n'est pas trop à l'aise avec la gestion des effets secondaires somatiques comme la constipation, l'hypersalivation, les troubles d'adélication etc en fait on peut se sentir un peu seul et isolé et quand on a des relations étroites avec des médecins généralistes soit qui travaillent dans le cadre de l'hôpital soit avec lequel on est en réseau entre la ville et l'hôpital c'est beaucoup plus simple en général d'initier ce produit donc les psychiatres qui ont l'habitude de travailler avec des médecins généralistes ou qui ont la possibilité de le faire parce que c'est toujours difficile de savoir exactement dans quel sens ça se passe en tout cas sont plus facilement prescripteurs de clozapine et il ne faut pas négliger non plus les barrières qui sont liées aux institutions alors actuellement dans les réglementations qui sont imposées par beaucoup d'agences sanitaires au niveau mondial la clozapine ne peut être prescrite et ne peut être délivrée plus exactement par un pharmacien que s'il y a une formule numération attestant que les globules blancs, les neutrophiles et les leucocytes sont en nombre suffisant et dans les réglementations actuelles cette formule numération formule doit être faite tous les mois dans la plupart des pays il faut savoir qu'à l'heure actuelle les données épidémiologiques, pharmacoépidémiologiques de pharmacovigilance démontrent de manière claire que cela n'a aucune justification au bout de n'en c'est-à-dire qu'imposer au bout de n'en la poursuite de ces prises de sang ne repose actuellement sur aucune donnée pharmacoépidémiologique et en termes d'évaluation des risques puisqu'en fait si une agranulocytose doit survenir elle va survenir dans les 4 premiers mois, 6 premiers mois et exceptionnellement dans la première année donc en fait au-delà de la première année le risque d'agranulocytose rejoint celui de la population générale donc certains pays ont avancé sur ce sujet notamment parce qu'il y a eu une prise de conscience des psychiatres, des usagers pour montrer que en fait ce n'était pas justifié je peux penser par exemple à nos collègues et voisins des Pays-Bas qui ont été très actifs dans ce domaine-là et qui ont réussi à obtenir qu'au bout d'un an il n'y ait plus besoin de numération formule sanguine obligatoire donc le fait de ne plus avoir ces prises de sang mensuelles est quand même un fardeau nettement le fardeau de la prescription et de la prise d'oplozapine est nettement allégé alors ensuite il y a des facteurs institutionnels qui jouent j'ai déjà soutenu le fait que les psychiatres travaillent seuls sans avoir un réseau de médecins généralistes à qui peuvent demander de l'aide et du soutien pour gérer les effets secondaires et aussi un facteur qui est très clairement identifié est le fait de travailler dans une institution dans un hôpital où il n'y a pas de prescripteur expérimenté on sait que dans le monde, en France il y a des hôpitaux où il n'y a que la plozapine n'est jamais prescrite et le fait de pouvoir s'appuyer sur des prescripteurs expérimentés est vraiment un plus et une aide qui est extrêmement importante pour favoriser la prescription de clozapine Alors, pourquoi j'insiste sur la nécessité d'augmenter l'usage et les prescriptions de clozapine en France et dans le monde en général, mais surtout en France puisqu'on est vraiment des très mauvais élèves par rapport aux autres pays Alors, comme vous le savez, quand on se place dans une perspective de favoriser le rétablissement la première étape, c'est d'arriver à stabiliser les symptômes pour arriver ensuite à une phase de stabilité qui permettront ensuite d'engager un processus de réhabilitation psychosociale et favorisant le rétablissement Le souci dans la schizophrénie résistante c'est que la première étape n'est jamais atteinte le plus souvent tant qu'on ne prescrira pas de clozapine Donc, en fait, les symptômes n'étant pas stabilisés la personne qui présente une schizophrénie résistante ne pourra jamais, enfin, aura beaucoup plus de difficultés en tout cas à passer au stade suivant et c'est une vraie perte de chance en matière de rétablissement Vraiment, il faut avoir conscience de ça c'est une vraie perte de chance pour l'usager de ne pas avoir bénéficié au moins d'un essai de clozapine Donc, en conclusion si vous l'avez compris l'objectif de cette vidéo est vraiment de permettre d'entamer une réflexion collective sur qu'est-ce qu'on doit faire pour favoriser l'accès à la clozapine en France Donc, juste quelques points qu'il faut aussi avoir en mémoire Il faut savoir que la résistance est le plus souvent inaugurale c'est une caractéristique évolutive de la maladie qui est souvent présente dès le premier épisode Il peut y avoir des résistances secondaires mais c'est beaucoup plus rare Dans 80-90% des cas la résistance est là d'entrée dès le premier épisode psychotique Et donc, en fait, la clozapine doit être instaurée le plus tôt possible Comme je vous le disais tout à l'heure En fait, il n'y a aucune raison de ne pas prescrire la clozapine au bout de 8 à 12 semaines dès qu'on met en évidence la résistance à deux antipsychotiques Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la prescrire après plusieurs décennies d'évolution C'est jamais trop tard pour l'initié de la clozapine J'ai la chance d'avoir avec beaucoup de guillemets d'avoir connu l'arrivée de la clozapine en France et donc j'ai en tête vraiment les premiers patients qu'on a traités qui étaient des personnes qui étaient hospitalisées de manière chronique à l'hôpital depuis des années en proie à vraiment une souffrance psychique extrêmement forte avec des hallucinations enfin bon mais je revois les deux premiers patients à qui j'ai prescrit la clozapine qui sont sortis au bout de 6 mois tous les deux alors qu'ils étaient depuis 10-20 ans hospitalisés de manière chronique donc quand on a vécu ça effectivement on se dit que c'est jamais trop tard pour prescrire de la clozapine ce qu'il faut aussi savoir c'est qu'effectivement il y a des effets secondaires on ne va pas se nier les évidences il y a des effets secondaires quand on associe à la prescription ce traitement mais des solutions existent pour la plupart de ces effets secondaires et ces solutions sont souvent pas forcément connues ou insuffisamment connues des prescripteurs et ce qui montre qu'effectivement il faut clairement un soutien aux prescripteurs et une aide pour leur permettre de faire bénéficier leurs patients de ce produit donc j'insiste vraiment sur ce point central c'est que la résistance des psychiatres à la prescription de clozapine c'est vraiment une source majeure de perte de chance pour les usagers et donc le message c'est que vous n'êtes pas seul il y a en France beaucoup de collègues qui connaissent la clozapine qui savent la prescrire et qui je n'en doute pas une seconde seront tout à fait disponibles pour vous aider si vous avez des questions concernant l'initiation de ce traitement la gestion des effets secondaires voilà donc n'hésitez pas j'espère vous avoir convaincu de faire bénéficier vos patients de ce produit et peut-être à bientôt pour une autre vidéo où nous aurons peut-être l'occasion de rentrer plus en détail sur les modalités pratiques de prescription de traitement merci pour votre attention merci encore au professeur Lançon et à toute l'équipe de la chaîne du soleil et à bientôt peut-être de la chaîne du soleil et à bientôt pour une autre vidéo à bientôt pour une autre vidéo